Le porte-à-porte, cela veut dire ne plus se contenter de transporter les voyageurs et les marchandises de gare en gare. SNCF entend désormais les prendre en charge de leur point de départ jusqu'à leur destination finale. L'enjeu est clair, couvrir toute la chaîne de mobilité en combinant les différents modes de transport. Voiture, vélo, bus, tramway, train ou encore marche à pied. Objectif, faciliter la vie des voyageurs et des entreprises en leur offrant un voyage personnalisé. Un voyage complet, sans stress, avec une information en temps réel et des applications sur smartphone pour être bien accompagnés. Rendre les voyageurs plus sereins, c'est l'une des missions du porte-à-porte. SNCF a pris en compte cette réalité en misant sur le numérique. Le champ du numérique apporte toute une série de données. Et ces données vont permettre, à partir du moment où elles rentrent dans une transaction avec l'opérateur, elles vont permettre une réponse personnalisée très clairement en temps réel, parce que l'ensemble du dispositif de données va le permettre. Le voyage porte-à-porte ou voyage personnalisé est déjà une réalité en Allemagne. La Deutsche Bahn travaille sur ce sujet depuis plus de 10 ans. Dans l'offre multimodale de l'entreprise allemande, on trouve aujourd'hui Kohlebike, des vélos de location, mais aussi Flingster, le plus grand réseau d'autopartage en Allemagne. Et ce n'est pas tout. L'entreprise allemande a lancé en 2006 une application dernier cri pour ses clients, DB Navigator. Elle permet de planifier son voyage porte-à-porte dans toute l'Allemagne via une seule application. DB Navigator, une innovation qui en dit long sur les ambitions de la DB en matière de porte-à-porte. SNCF est également mobilisé. Le groupe français propose déjà des offres. Exemple, un taxi ou une voiture avec chauffeur pour aller et revenir de la gare. La réservation se fait sur Internet au plus tard la veille du départ du TGV. Ce service baptisé porte-à-porte a été lancé en décembre 2012 en gare d'Aix-en-Provence-TGV. Les 20 principales gares françaises devraient être couvertes d'ici la fin 2014. Le porte-à-porte concerne également SNCF Géodice. La branche assure depuis plusieurs années le transport de marchandises de bout en bout, par voie aérienne, maritime, routière et ferroviaire, avec la possibilité de les combiner. Pour les marchandises, comme pour les voyageurs, le porte-à-porte est un marché très concurrentiel et le concurrent principal n'est pas l'ADB. Aujourd'hui, le premier opérateur de mobilité au monde, c'est Google, qui n'est pas nouveau dans ce secteur. Il a commencé dès le début des années 2000 avec Google Maps, puis Google Trafic, puis Google Street View, puis après ça Google Car. Il n'est pas opérateur de ces modes de transport. Il est simplement dans la dimension servicielle. Donc, oui, on peut avoir une approche qui est par les modes et les infrastructures. On peut aussi avoir une approche qui est par le service. Et est-ce qu'il ne faudra pas conjuguer les deux ? C'est vraisemblablement là où les choses se passeront demain. La révolution du porte-à-porte est donc bel et bien lancée. Dès 2014, SNCF veut proposer une information multimodale en temps réel. En 2015, l'objectif est d'offrir des solutions porte-à-porte à près de 2 millions de voyageurs par jour. Et d'ici à 2020, à la quasi-totalité des clients.